Bah quoi ? Faut bien s'entretenir ! Enfin avec les moyens du bord ! C'est une très fameuse mosquée en Turquie. Le nom est Ortaköy-Mosquée. Nous pouvons observer le rapprochement de deux mammifères ne faisant pas partie de la même espèce. On peut voir que le félinidé s'en bat totalement la race. Le primate semble totalement déçu. Il aurait bien aimé avoir son petit félinidé. Le primate a encore trouvé des petits félins. Cette fois-ci ce sont des jeunes. Le primate tente alors une petite danse pour séduire les petits félins. Elle remporte un franc succès car les petits félins commencent à se prendre au jeu. Le primate tend de nouveau un rapprochement avec un félin. Le félin semble désirer de la nourriture que le primate n'a pas. Cependant la relation n'a pas lieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le primate est de la nourriture que leości est éstormée. Je ne sais pas. Joueur de végétisme en Turquie. Tout ce fut. Tout ce fut. Et le fait. Tout ce fut. Quelle vieilles. Tout ce fut. Tout ce fut. Allons-yent. Au revoir. Le premier qui arrive à trouver Stéphane, on lui offre un million d'euros, un million d'euros. Bon, après deux mois à Istanbul, les jours qui ne se comptent même plus, on repart, on reprend la route. Akan nous y en voir, on reprend la route, mais on va prendre le bus. J'ai lâché une galette phénoménale là. Une galette ? T'as gerbé ? Ah, dur ! C'est trop mal ! On est sans ça, là, je t'avais... Je t'avais tringdringué, là, mais tu ne m'as pas entendu, là-haut, là. Ouais, je ne comprenais pas, là, je me disais qu'il y avait un problème, soit tu t'es trompé de route, soit... Je me suis arrêté dans l'épicerie. Mon vélo est tombé par terre, je ne pouvais pas le retenir, j'ai réfléchi à partir. Oh, merde ! C'est parti ! Un mec il est tellement molle Bonjour à tous ça y est on a quitté Istanbul après deux mois et dix jours dans cette ville Comme on vous avait dit on a plus assez de temps de visa pour traverser le pays à vélo Du coup on a pris le bus direction Ankara qui est la capitale de la Turquie On va rester une semaine ici et ensuite on va reprendre un autre bus direction la Géorgie On voulait prendre le train au début mais on a pas pu parce qu'ils prennent pas les vélos dans le train Par contre dans le car ils le prennent A savoir pourquoi je ne sais pas Pendant la semaine qu'on passe ici on a plusieurs petites missions La première c'est d'effectuer toutes les démarches Pour notre visa iranien c'est quelque chose d'assez long et compliqué à obtenir Alors on s'y prend maintenant On voulait aussi visiter une petite ville très jolie qui s'appelle Cappadocia Du coup on va louer une voiture, on va aller là-bas quelques jours On va revenir à Ankara et puis on prendra enfin le car pour aller directement en Géorgie A Ankara il n'y a pas beaucoup de trucs à visiter C'est une ville très administrative Il y a beaucoup d'appartements, de commerce Il n'y a pas grand chose à voir Il y a peut-être un seul truc C'est la mausolée d'Atatür, un grand bâtiment qui a été construit à l'effigie Du premier président turc qui est extrêmement apprécié dans ce pays C'est la mausolée d'Atatür, un grand bâtiment qui a été construit à l'effigie C'est la mausolée d'Atatür, un grand bâtiment qui est Functes C'est la mausolée d'Atatür, un grand bâtiment qui est Il y a un truc aussi dont je voulais vous parler, c'est ce t-shirt que vous me voyez peut-être souvent porter. Ça nous a été donné par un collectif qui s'appelle Brotherscape, c'est un regroupement d'artistes partout dans le monde qui travaillent sur différentes thématiques liées à la musique, le street art et l'art visuel. Avant de partir pour le voyage, j'ai rencontré quelques membres du collectif dans un café, ils ont bien aimé notre projet et ils nous ont donné ces t-shirts. Et puis nous aussi on aime bien ce qu'ils font, alors voilà, c'est une relation mutuelle. Justement à Ankara, on a pu rencontrer deux personnes de ce collectif qui s'appellent Mert et Barlas. Et c'est deux DJs compositeurs qui font de la musique électro, ils ne sont pas très connus en Turquie parce que les gens en Turquie ne sont pas trop fans de musique électro, mais apparemment ils sont assez célèbres en Ukraine et en Russie. Si ça vous intéresse, on mettrai en description le lien du site web Brotherscape et puis aussi le soundcloud de ces deux artistes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501